Musique Bonjour, bonsoir, merci de nous être fidèles, vous êtes toujours sur Youtube. Place maintenant un petit peu de fraîcheur sur cette chaîne fauchée avec une nouvelle chronique présentée par Hugo qui l'a sobrement intitulé « Comme à la télé, sauf que je ne suis pas payé ». Bonsoir, Hugo. Bonsoir, Paul. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent de d'habitude puisque je vous inflige mon visage démasqué de surcroît en face caméra. J'en suis vraiment navré, mais je n'ai pas vraiment le choix puisque j'ai envie de vous parler d'un livre écrit par un joueur de football. De fait, j'aurais un peu de mal à illustrer mes propos autrement que comme ça, d'autant que la gestion des droits pour les images d'illustration et les vidéos de match peut être une sacrée galère en plus de coûter un bras. Dans tous les cas, je vais essayer de faire vite, concis, avec un prompteur et en une seule prise parce que je ne veux pas faire comme tout le monde sur Youtube et que j'ai le seum de ne pas faire ça à la télévision. Peut-être en partie à cause de cette tronche, mais sans doute parce que je suis éclaqué au sol. Voilà, maintenant que les trois quarts de notre minuscule audience sont partis, on peut parler franchement et ça tombe bien parce que c'est le parti pris de l'auteur de ce fantastique ouvrage qui est « Ma vérité » de Diego Maradona. Un ouvrage écrit et raconté donc par Diego Armando Maradona en personne et qui se focalise sur la Coupe du Monde 86 remportée par l'Argentine, tel qu'il s'en souvient. Alors, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, pas question ici de révélation scabreuse sur la vie privée de Diego. On ne parle que de football, mais on en parle d'une façon inédite, hilarante, émouvante. Et surtout, c'est Maradona lui-même qui parle de ses plus grands moments. Si vous êtes fan inconditionnel du DS, vous n'apprendrez sans doute pas grand-chose. Beaucoup d'anecdotes que l'on pourrait tirer de cette autobiographie ayant été racontées par Didier Roustan, entre autres. Mais le fait qu'elle soit racontée par Diego, qui écrit comme il parle, avec ses propres mots, les rendent on ne peut plus savoureuses. Et pour s'apercevoir, il suffit de l'entendre parler, ou plutôt de le lire, mais on se rend très vite compte que c'est du pari au même, au sujet de, je cite, cette couille molle de Platini, que, je cite encore, c'est tout sauf un plaisir de rencontrer. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de ce bouquin publié il y a quelques années sur cette chaîne, alors que Diego est décédé il y a quelques mois, et donc il n'y a plus moyen de faire du buzz ? Eh bien oui, Hugo, pourquoi ? Eh bien, déjà parce que ce n'est pas mon objectif, et que ça ne l'a jamais été, au cas où vous ne l'auriez pas, déjà remarqué en voyant le nombre de vues des deux précédentes vidéos de cette chaîne et leur format, mais en plus parce que je veux à tout prix partager ce livre que j'ai tout bonnement adoré avec vous, et me concentrer sur un point précis qui m'a frappé lors de la lecture, ce qui est incroyable avec ce livre autobiographique, c'est qu'il illustre parfaitement le concept d'un reliable narrator, donc l'un reliable narrator, ou narrateur non fiable en français, qui ne veut pas se la péter, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un narrateur dont les propos ne sont pas nécessairement fidèles à la réalité, un narrateur qui peut enjoliver les choses, des traficautés, volontairement ou involontairement, et dont on ne peut pas prendre les mots comme paroles d'évangile, l'un des exemples les plus célèbres de narrateurs non fiables est sans doute celui d'Humbert-Humbert, qui dans Lolita de Nabokov, relate les événements de son point de vue, qui l'arrange un tout petit peu, puisqu'il ne se dit pas vraiment fautif dans son rapport avec une enfant de 12 ans, sauf que là, le narrateur en question, c'est le plus grand joueur de football de tous les temps, le plus grand joueur de tous les temps, qui se remémore les événements que l'on connaît toutes et tous, 30 ans plus tard. Et toi, Paul, en tant que lecteur, t'as juste envie de le croire sur parole, lorsqu'il te raconte les coulisses des plus grands moments de l'histoire du football, de ses discussions fleuries avec les arbitres, à l'embrouille avec Daniel Passarella, souvent de façon très drôle. Il te dit texto qu'il s'arrange avec la vérité, se surnomme avec humour, Diego Armando malhonnête Maradona, qu'il a la malise dans le sang depuis la naissance, et se vedait le titre du bouquin, ma vérité. Tu lis ça, tu es avec lui, tu te marres, tu t'émeux, tu te dis la plupart du temps qu'il a raison sur tout, normal après tout, puisque c'est son histoire. Et finalement, tu finis par t'interroger. Au fond, qu'est-ce que la vérité chiante à côté d'une belle histoire ? T'as un pote qui s'ouvre à toi et a envie de te faire vivre ses souvenirs comme si tu avais été là, avec lui. Et toi, tu vis les plus beaux moments de sa vie à travers son prisme, sourire aux lèvres et larmes à l'œil. C'est simple, la première fois que j'ai tenu ce livre entre les mains, j'en ai lu 100 pages d'un seul coup et je me suis forcé à m'arrêter. On est happé par le bouquin, on n'en perd pas une miette, on a beaucoup de mal à le lâcher. C'est une extraordinaire lecture au cours de laquelle Maradona, aussi sympathique que plein d'autres dérisions, devient plus qu'une légende du football et une figure héroïque romantique mondiale, mais bel et bien un ami. Je recommande ce bouquin à toutes celles et ceux qui sont un minimum intéressés par le football et qui aiment, lorsqu'ils lisent un livre, qu'on leur parle avec passion, avec humour, avec de l'énergie, avec de grands gestes. Qui aime avoir l'impression d'être en train de boire un coup autour d'une table avec le narrateur. Narrateur qui serait le plus génial, déjanté et haut en couleur des footballeurs. Et comme aujourd'hui, les bars sont fermés et que malheureusement, Diego Maradona nous a quittés, ça n'a absolument pas de prix. Sauf peut-être 7,20€ aux éditions Gélu. Ça, c'est de la super promotion, Hugo. On va pouvoir s'acheter du vrai matériel pour faire une super émission. J'ajouterais pour finir que ce livre, c'est la victoire du petit sur le géant, le divin qui fusionne avec l'humain, la noblesse de la simplicité, la puissance de la sincérité, l'émotion de la grandeur modeste et la fête à chaque instant, même le plus amer en rétrospective. Bref, c'est Diego Maradona. Dieu, merci pour ce livre. Et merci de m'avoir écouté. Merci Hugo et sa moustache pour ce qui était sa première et sans doute la dernière chronique comme à la télé, sauf que je ne suis pas payé. Vous êtes toujours sur la chaîne YouTube et pour un avis de plus, à bientôt pour un contenu toujours plus assommant. Sous-titrage ST' 501